Le premier entraînement chahuté de Raymond Domenech à Nantes. L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais préparent leur mercato. Le Covid menace la première ligue et un coup d'œil sur les résultats en Espagne. C'est parti pour ce dernier journal de l'année 2020. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends. Raymond Domenech a connu des entraînements moins agités. Hier, pour la reprise du FC Nantes et pour la première séance du nouvel entraîneur, les supporters canaries sont venus manifester leur mécontentement. Pas de fumigènes, de banderoles ou même de chants injurieux, mais une bande-son sarcastique. L'enregistrement audio a été diffusé depuis l'extérieur de la jaunelière pendant l'échauffement des joueurs. Le quitte à circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17ème marionnette vient effectivement d'Arilo F. Nantes. La 17ème en 13 ans. Non mais ça va, ça va. Arrêtez de faire de polémies. Et enfin, le quitte à circus nous propose son traditionnel numéro animalier. En effet, 11 chèvres vont être disposés un petit peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon. Exclusivement au quitte à circus, un spectacle qui dure depuis 13 ans, pour les petits comme pour les grands. Une action des supporters pour exprimer leur ras-le-bol envers leur président Valdemar Kitta, présent hier matin à l'entraînement. Le FC Nantes reprendra le championnat le 6 janvier prochain à l'occasion d'un derby face au stade René. L'Olympique de Marseille prépare son mercato. Après un bon début de saison en Ligue 1, l'OM a pioché sur les trois derniers matchs et pourrait injecter du 109 à son effectif. Pour ce mercato d'hiver, l'Efo C1 aimerait se renforcer au poste de latéral et trouver une doublure à Iroki Sakai. Selon Sky Sports, l'équipe de Villas-Boas aurait ciblé le défenseur droit de Manchester United, Timote Fosumensa. A 22 ans, le Néerlandais est en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils, de quoi intéresser l'OM. Et si le club mancunien lui a proposé une extension de contrat, Fosumensa hésiterait à prolonger et aimerait plus de temps de jeu. Une donnée qui pourrait jouer en la faveur de l'OM, mais attention, d'autres clubs comme Monaco ou le RTA Berlin se sont aussi positionnés. Dans le même temps, Marseille est encore et toujours à la recherche de son grand attaquant. Ce matin, RMC nous apprend que Pablo Longoria travaille sur un dossier bien précis et tenterait de faire venir Arkadius Milik. A 26 ans, l'attaquant polonais est au placard au Napoli, sanctionné de ne pas avoir voulu prolonger son contrat se terminant en juin prochain. Alors l'OM aimerait le relancer grâce à un prêt, mais là aussi la concurrence est rude puisque l'Atlético Madrid pourrait faire de Milik le remplaçant de Diego Costa. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il pourrait également y avoir du mouvement. Outre le possible départ de Jean-Lucas en pré à Brest, un autre joueur de l'effectif en manque de temps de jeu pourrait faire ses valises. Arrivé dans les derniers jours du Mercato, Djamel Benlabri serait déjà en partance. Le défenseur algérien a expliqué être frustré de ne pas jouer, impossible indice sur son avenir. D'autant plus qu'hier, la presse saoudienne a évoqué un intérêt prononcé d'Al-Lali. Certains médias parlent même déjà d'un accord de transfert autour de 4 millions d'euros. Au rayon des arrivées, la piste d'Islam Slimani pourrait être activée en fonction de l'évolution du cas Memphis, mais c'est un autre dossier qui fait parler. Selon la presse argentine, l'OL suivrait de près le latéral droit de River Plate, Gonzalo Mantiel. Le défenseur argentin de 23 ans est en fin de contrat avec son club et voudrait désormais évoluer en Europe. On passe maintenant en Angleterre, où Liverpool a été accroché sur le score de 0-0 face à Newcastle. Mais plus que la contre-performance des Reds, c'est la menace du Covid sur la première ligue qui inquiète. Hier, le match entre Tottenham et Fulham a été reporté, une deuxième rencontre annulée en deux jours après Manchester City-Everton. Alors faut-il suspendre provisoirement le championnat ? Pour certains, comme l'entraîneur de West Brom Sam Allardyce, la réponse est oui. D'autres, comme Solskjaer, n'y voient pas d'intérêt. Pour rappel, une nouvelle variante du virus sévit en Angleterre. Le pays a enregistré une journée record mardi avec plus de 53 000 nouveaux cas positifs. On termine ce journal par les résultats en Espagne, où se jouait hier la 16e journée de Liga. Après la victoire 2-1 de Grenade sur Valence, l'Atletico Madrid s'est offert le scalp de Retafé. Dans ce derby madrilène, les Colchoneros l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Luis Suarez à la 20e minute. Un résultat satisfaisant pour les hommes de Simeone, puisque quelques heures plus tard, le Real Madrid a buté sur Elche. Devant grâce à un but de Modric, les hommes de Zidane vont se faire rejoindre par le promu en début de seconde période. Avec ce match nul 1 but partout, les Meringue sont 2e avec 33 points, soit 2 de moins que le leader l'Atletico Madrid, qui compte en plus 2 matchs de retard. Le FC Barcelone est quant à lui à la traîne, seulement 6e au classement, avec 25 points. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.